Musique Nous sommes au sein de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion. Bullion étant un petit village situé dans la vallée de Chevreuse. Cet hôpital appartient au groupement hospitalier de territoire Yvelines Sud. Et nous avons la chance d'être dans un environnement arboré avec plein d'espaces libres. On accueille des enfants de la naissance à 17 ans qui sont pour le plus souvent porteurs de pathologies complexes, rares pour la plupart, qui nécessitent des soins complexes et techniques. On allie à la fois la connaissance de l'enfant, quel que soit son âge, et puis de vraies expertises techniques sur le plan des soins infirmiers et médicaux. L'idée c'est de pouvoir prendre en charge tous les enfants, quelle que soit leur pathologie, avec énormément de bienveillance. La plus-value c'est la prise en compte de l'enfant dans sa globalité. Le côté enfant de sa famille, de ses parents, le côté élève pour ceux qui grandissent un peu, et puis le côté patient qui est le motif premier d'arriver, mais on essaye de faire en sorte qu'il passe derrière. On prend en charge des enfants qui dans les services dégûts sont aux portes de la réanimation, et qui chez nous sont dans les unités de vie avec une ville le plus proche possible de la normalité. Pour faire tout ça, nous disposons de plusieurs unités d'hospitalisation complète, qui sont organisées principalement en fonction de l'âge des enfants pour essayer de respecter leur rythme de vie. A ces unités d'hospitalisation complète est adossée une unité d'hôpital de jour, dans laquelle les enfants peuvent rentrer soit directement à la suite de l'hospitalisation complète, soit directement du territoire. Et ces unités sont complétées par un plateau technique qui est riche et varié avec de nombreux professionnels, un service éducatif pour la prise en charge en dehors des soins et de la vie de tous les jours, et une unité d'enseignement puisqu'on a dit qu'on avait des enfants qui étaient aussi des élèves. L'Irlande, l'Irlande du Nord. L'Irlande, l'Irlande du Nord. Tout ça est complété aussi par une maison d'éducation thérapeutique pour former l'enfant et sa famille au retour au domicile et à vivre le plus normalement possible avec la pathologie. Nous avons aussi la chance d'avoir une maison des familles qui permet l'accueil des familles selon plusieurs modalités qui peuvent être à la fois du long séjour quand on a des enfants qui viennent de loin. Alors le loin, ça peut être le hors département, hors région ou ultramarin, mais ça peut aussi être sur des temps courts pour des enfants dont les parents ne sont pas forcément aussi loin, mais qui viennent pour le week-end. Et cette maison a été conçue pour pouvoir accueillir aussi les fratries. Tous ces soins et ces prises en charge ne sont possibles que grâce aux services dont on parle beaucoup moins et à ces agents qui nous aident au quotidien dans la prise en charge, tous les services transverses. On parle souvent des soignants et probablement pas assez de tout ce qui tourne autour et qui pour autant permet que tout ça soit possible.